Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un micro qui est de retour, incroyable ! Souvenez-vous, il y a quelques jours j'avais fait une publication sur Facebook et Instagram vous demandant de me raconter vos rêves parlant de coaster. Je vous avais demandé si ça vous arrivait de rêver de coaster ou de parc la nuit et si c'était le cas de me raconter un rêve marquant à propos de parc ou de coaster. Moi par exemple, ça m'arrive de temps en temps et je pourrais vous en raconter un paquet ! Tiens un exemple, comme ça vite fait. C'était en 2011, oui ça remonte. J'avais fait un rêve à propos de Nemesis à Alton Towers. C'est un des Inverted BM m'attirant le plus en Europe et c'est pour ça que j'ai pas mal rêvé de lui, dont ce fameux rêve que je suis en train de vous raconter. J'étais donc à Alton Towers avec quelques amis et on décide de faire Nemesis qui ressemblait pas tout à fait à ce dont il ressemble en vrai, il y avait une vraie drop mais c'était quand même globalement lui. Je m'engage donc dans la file d'attente avec un bon 1h d'attente, affluence blindée ce jour-là, pas de bol. Mais c'est un rêve et souvent la notion du temps dans le rêve elle est un peu bizarre. Donc même si je dois faire 1h d'attente, je me retrouve très vite au point d'embarquer dans une salle un peu étrange donc j'ai zappé une grosse partie de la file, on sait pas où c'est passé, j'ai dû l'oublier peut-être. Et alors que je ne suis techniquement pas loin de la gare d'embarquement, je me retrouve dans un bâtiment bizarre, tout blanc, avec un escalier à monter. Oui, ce genre d'escalier, le même genre d'escalier qu'on avait dans nos collèges ou lycées. Bref, ça ne ressemblait plus beaucoup à une file d'attente de costeurs. Et au bout de cet escalier, je me retrouve dans une grande boutique avec plein d'articles de souvenirs du parc. Mais surtout, je me retrouve à l'entrée de la file d'attente du costeur. Bref, j'ai fait tout ça pour rien. Voilà, c'était un de mes nombreux rêves costériens que j'ai à vous raconter. Maintenant, on va passer à vos rêves, à vous. Je constate que ma porte est grande ouverte, on va peut-être la fermer vite fait. Voilà, ce sera mieux. Bon là, certes, je suis tout seul chez moi, mais bon, on va éviter quand même que la porte soit grande ouverte, on sait jamais. Moi, j'ai rêvé que je faisais vampire et qu'il ne tremblait pas. Et quand j'ai fait pulsar, pulsar s'était envolé parce qu'il allait trop vite. Donc déjà, rêver d'un vieux Vekoma comme un SLC, comme vampire qui ne vibre pas, c'est déjà un gros rêve en soi. Ouh ! Ah ! Ah la violence ! Ah ! Ah ! Ah mon dieu ! Aïe mon pied ! Non, parce que le jour où on osera me dire qu'on a raidé vampire et que ça ne vibrait pas, c'est que c'était bien rêve. Donc là, déjà, on a une preuve flagrante qu'on est dans un rêve. Et le coup de pulsar qui s'envole parce qu'il a trop vite sur le layout... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais quand on rêve de costeur, c'est assez fréquent qu'on rêve que ça se passe mal, qu'il y a un accident, que quelque chose ne tourne pas correctement. Par exemple, moi, ça m'est arrivé à Gudurix, j'ai rêvé que mon harnais se décrochait, que je terminais dans le lac. Et le pire, c'est que dans le rêve, je sortais du lac en mode... Ouh là là, tout va bien, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais tout va bien, pas d'inquiétude. Alors que je venais quand même de vivre un accident horrible à base de harnais qui se décroche. Encore une fois, ça montre que c'est bien un rêve. Quand j'étais dans TDZ et qu'il avait pris feu quand j'étais sur le lift. Et quand on est passé dans les flammes, on a atterri à Waligator. Bon alors déjà, rêver d'un wooden qui prend feu, c'est pas très joyeux. Mais moi, le détail qui me fait le plus rire, c'est genre, vous avez traversé les flammes, genre, ouf ! Et là, c'était plus tonnerre de deux, c'était Waligator. Ça me fait penser, c'est genre, vous avez traversé les flammes de l'enfer, vous avez atterri en enfer, et on arrive à Waligator, genre, Waligator, c'est l'enfer ! Encore une fois, Waligator s'en prend plein la gueule dans une vidéo. Je précise quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui bossent à Waligator qui regardent mes vidéos. Là, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui rêvais ça. Oui, parce qu'il y a une période, j'ai été pas très gentil avec le parc, je l'avoue, mais là, j'arrête, j'essaye de ne plus clasher le parc, c'est fini. Et c'est mes abonnés qui font des rêves où il y a des interprétations bizarres sur le parc. Au bout d'un moment, je suis pour rien, moi. Ce rêve nous apprend donc qu'apparemment, Waligator, c'est l'enfer des parcs. Pourquoi pas ? Après, de mon côté, certes, j'essaye d'être gentil avec Waligator, de ne plus les clasher gratuitement, mais en même temps, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui, oui, ceci n'est pas un rêve, il y a réellement ça à The Monster maintenant. J'aurais peut-être préféré que ce soit un rêve, d'ailleurs. Mais non, ceci est bien réel et j'ai eu mal pour The Monster. Encore une fois. Tous mes rêves de coaster se finissent par des réveils en sursaut, peut-être parce que je ne peux pas recréer les sensations. Alors ça, c'est triste. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que quand tu rêves de coaster, tu arrives au moins à aller jusqu'à la drop ou est-ce que tu te réveilles genre au moment de la drop ou avant le launch, je ne sais pas ? Et est-ce que tu as ridé beaucoup de coasters parce que dire que tu ne peux pas recréer les sensations dans un rêve ? Alors je ne sais pas, je ne suis pas expert en rêve, mais moi, par exemple, j'ai déjà rêvé de Millennium Force et j'arrivais à ressentir les sensations de la drop alors que c'était un rêve. Je ne sais pas, chacun est différent, chacun a son ressenti différent vis-à-vis des coasters, vis-à-vis des rêves aussi. Et en tout cas, c'est malheureusement bien triste. Moi, j'ai rêvé, entre parenthèses, je ne sais pas si on peut appeler ça un rêve, que je ride à Osiris mais qu'il ne me procurait plus aucune sensation. T'inquiète pas, c'est rien d'inquiétant, c'est juste que dans ton rêve, Osiris était en polyuréthane et qu'il faisait zéro degré. Non, je rigole, je suis un peu extrême, je sais, pardon, pardon, pardon. Oui, Osiris s'enroule en nylon quand il fait encore froid, c'est pas très joyeux. Mais de là à dire qu'il ne procure plus aucune sensation, c'est quand même extrême. En tout cas, j'espère que quand tu ride à Osiris en vrai, je ne sais pas si tu l'as déjà ride ou pas auparavant, mais j'espère que ça te procure quand même des sensations. Ou que ça te procurera si jamais tu ne l'as pas encore fait. J'étais dans le Silver Star et le lift ne s'arrêtait pas dans mon rêve. Il a duré 20 minutes et au moment de la drop, on est descendu de 2 mètres et c'était déjà les freins finaux. Alors ce qui est super marrant, c'est que du coup, dans ton rêve, j'imagine un Silver Star tout petit avec vraiment une drop de 2 mètres et c'est déjà la fin. Et avec un lift qui avancerait genre à 1 km heure, genre vraiment le coaster mou de chez mou, inintéressant de chez inintéressant, le truc qui ne sert à rien. D'ailleurs, on va s'amuser un peu, on va recréer ton truc sur No Limits 2. Sous-titrage ST' 501 Une fois, j'ai rêvé, c'était plutôt un cauchemar. J'étais à Six Flags Magic Mountain et tous les coasters étaient fermés. Je demande alors à un employé pourquoi les coasters sont tous fermés. Il me répond donc que tous les coasters seront laissés à l'abandon pour ressembler à The Monster. Et encore une fois, Walligator, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Alors j'ai envie de dire que dans ton rêve, il y a une part de vrai quand on voit certains coasters de Magic Mountain. Je pense à Scream, je pense à Twisted Colossus qui sont posés là, comme ça, sur un parking. Mais pour autant, ce ne sont pas des coasters laissés à l'abandon. Certes, ils sont un peu comme ça sur un parking, mais ils ont quand même une peinture, une peinture propre et ce sont loin d'être des coasters de merde. On parle quand même d'un floorless BM et d'un RMC. Après, c'est sûr qu'à côté de ça, il y a des coasters qui sont également magnifiques, comme Tatsu sur sa colline qui est vraiment majestueux. Et là encore, je lis ton rêve et ça me donne une image extrêmement bizarre du parc où il y a d'un coup plus d'arbres, tous les coasters sont blancs délavés. Une sorte de Six Flags post-apocalyptique. Ça pourrait être très drôle à recréer d'ailleurs, ça aussi. Moi, des fois, ça m'arrive de rêver de Shambhala ou de Intimidator 305. Je suis au First Row et quand j'arrive au sommet, je remarque que le train est full nylon. J'ai kiffé ce rêve, mais quand je me suis réveillé, j'avais grave le sun. Je peux comprendre. Shambhala ou Intimidator 305 en full nylon, ça doit être quelque chose. Après, je pense que dans le cas de Intimidator 305, c'est même trop intense. Beaucoup trop. Parce que bon, Intimidator 305, ou même Shambhala d'ailleurs, ce ne sont clairement pas des coasters qui ont besoin d'avoir des roues en nylon pour être géniaux. Alors ok, pour Shambhala, ce serait peut-être juste kiffant d'avoir une rangée pour avoir le... Le bruit typique d'un BM en nylon. Mais niveau sensation, est-ce qu'il y en a réellement besoin ? Parce que bon, qu'on aime le nylon ou pas, le choix du matériau des roues sur un costeur n'est pas un hasard. Et même si c'est frustrant lorsqu'ils enlèvent les roues en nylon sur Osiris, bah faut se dire qu'il y a sûrement une bonne raison, ils les enlèvent pas pour rien. Moi, j'ai rêvé d'un costeur imaginaire avec une drop infinie pour que ça devienne ce foutu rêve où tu te sens tomber dans le vide et que tu te réveilles. Ouh, ça, ça doit pas être agréable comme rêve. Heureusement que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Une fois, j'ai rêvé que j'avais ma propre dive machine dans mon jardin. Et ça te fait rire de te moquer du malheur des autres qui n'ont pas de costeur dans le jardin ? En vrai, c'est original comme rêve, rêver qu'on a son propre costeur pour soi. Moi, voir mon petit BM perso, je dirais pas non. Avant de pouvoir rider Silver Star, j'en ai rêvé sous toutes ses formes, dans des lieux de plus en plus chelous. Mais à chaque fois, il y avait toujours un truc pour m'en empêcher de le rider, comme le fait que je n'avais pas de vêtements ou que des dinosaures attaquaient le parc. Ah ouais, c'est violent quoi, ça déconne pas. En attendant, j'ai déjà fait le même style de rêve. Genre, j'ai déjà rêvé que Europa Park se trouvait au bord de la mer, sur une plage dans le sud, il faisait chaud. Et qu'avant de pouvoir faire Silver Star, il y avait une longue file d'attente interminable, avec des épreuves cheloues à traverser. Et très souvent, je me réveillais avant d'arriver au bout de cette file d'attente. Donc un peu comme toi, il y avait quelque chose qui m'empêchait de faire Silver Star. Donc oui, j'ai déjà fait exactement ce type de rêve. Sauf que moi, c'était pas des dinosaures qui attaquaient le parc à la fin. J'étais pas aussi chelou quand même. Bah moi, c'est vraiment bizarre. J'étais sur le point de monter dans Silver Star. D'ailleurs, je m'arrête un instant, mais je remarque que beaucoup de gens rêvent de Silver Star. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un costeure qui revient souvent dans les rêves que vous m'avez raconté. Et le pire, c'est que moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup de rêver de Silver Star. Genre le rêve que j'ai raconté avant, où il y avait une file bizarre à franchir, que je n'avais pas réussi à franchir. Ou j'ai même déjà rêvé que Silver Star était full nylon, et qu'il était génial à rider, mais qu'il pleuvait. Ou encore le plus chelou, j'ai déjà rêvé que Silver Star était juste un immense toboggan, de 73 mètres de haut. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi, Silver Star est un costeure qui revient énormément dans les rêves des gens, y compris les miens. Voilà, parenthèse faite, revenons à ton rêve. J'étais sur le point de monter dans Silver Star, puis je remarque qu'il n'y a personne. Une fois dans le lift, le train s'arrête et commence à tourner sur lui-même. Puis tout à coup, les rails deviennent rouges et il y a une voix horrible qui crie « Attention aux tests de maths ! » Oui, je l'imaginais comme ça dans ma tête du coup. Tout s'arrête, je tombe du train et je meurs. Et chaque nuit, je fais ce genre de rêve. Alors je crois que nous sommes en présence d'une personne traumatisée par les tests de maths. En point d'en rêver chaque nuit quand même, mais c'est hyper extrême ! N'empêche, j'imagine le genre de test à faire pour rider un coaster, ce serait horrible ! T'as envie de rider un coaster, comme ça, peu importe lequel. Mais non, t'es obligé de faire une évaluation pour pouvoir avoir accès à la suite. Sinon, il s'arrête dans le lift et il ne démarre pas. Putain, moi j'aurais pu rider aucun coaster, j'étais nul en maths en plus. Et ce qui est encore plus extrême dans ton rêve, c'est le « Je tombe du train et je meurs ! » Donc non seulement on a un coaster qu'il faut réussir un test de maths pour le rider, mais en plus, si tu n'y arrives pas, tu meurs ! Ah ouais, hardcore quoi, le test de maths vraiment violent ! N'empêche, tu as fait un rêve là extrêmement bizarre, je l'avoue. Tu as la palme d'or du rêve le plus « what the fuck » de cette liste. Bravo à toi. Petit rêve, j'étais dans le Psyké Underground à Walibi Belgique et le launch se passe bien et le train reste bloqué en plein dans le looping. Je suis resté pendant 5 heures la tête en bas et la lap barre s'est enlevée et après le train est tombé et tout le monde est mort, je me suis réveillé. Donc toi, tu as fait le remake version hardcore de l'accident de 97. Non, parce qu'à la fin, tout le monde meurt quand même. C'est plus un rêve là, c'est destination finale. Heureusement que dans le vrai accident, ça ne s'est pas passé comme ça. Le train est resté bloqué la tête en bas assez longtemps, mais pas 5 heures quand même parce que ça aurait été exagérément long et aucune lap barre ne s'est décrochée, aucun train n'est tombé, personne n'est mort. Récemment, j'ai rêvé de Goodyurix. J'ai un nouvel parenthèse, ça aussi, c'est un costeur dont j'ai pas mal rêvé. Et souvent, dans les rêves que je faisais sur Goodyurix, il y avait quelque chose qui se passait mal. J'ai raconté le harnais qui se décrochait, mais il y avait aussi les trains qui restaient bloqués dans des inversions, les violations de blocs avec 5 trains sur le layout, tout va bien. Ou encore, j'ai rêvé que je rajoutais un train sur le layout. Bref, Goodyurix, c'est aussi un grand classique de mes rêves à moi. Bref, refermons la parenthèse, revenons à notre rêve. J'ai rêvé de Goodyurix, au moment du dispatch, au lieu que les trains partent en avant, il est parti en arrière et a bouclé tout le layout en backward. Et au moment du butterfly, au lieu de revenir vers la drop, le layout redonnait en direction du lac. Il n'y avait plus de rails après et... Plouf le train. Donc voilà, c'est exactement le genre de rêve que j'aurais très bien pu faire moi, c'est ça qui est très bizarre. Et je crois que ça montre aussi le fait qu'on a ce désir secret que Goodyurix, on veut qu'il dégage du parc, on fait plein de rêves où ça se passe pas bien. C'est peut-être ça que ça veut dire, tous ces rêves sur Goodyurix. C'est la manière dont s'exprime notre désir de voir Goodyurix dégager un jour. Enfin bon, je ne suis pas psychologue pour analyser tous ces rêves. Et j'imagine très bien le final avec un train de Goodyurix qui saute dans le vide et plouf ! Dit comme ça, ça devait être assez drôle. Et c'est ainsi que s'arrête notre vidéo sur vos rêves les plus fous à propos de parc et de costeurs. En ce moment, j'aime beaucoup réaliser ce type de vidéo où je vous demande quelque chose, genre ça peut être les rêves, les anecdotes, les trucs des Lambdas, tout ça. J'aime beaucoup ces vidéos où je vous demande quelque chose et ensuite je le ressors dans une vidéo. Ça me permet d'avoir de l'interaction avec vous, ça donne souvent un contenu assez original, ça vous plaît, donc les vidéos de ce genre vont sûrement continuer à l'avenir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz